bonjour bienvenue dans cette vidéo on va voir comment créer une alerte bull de roll pour suivre un peu ce qui se fait en bull de roll en français on s'occupe comme on peut donc là déjà bon l'alerte super nouvelle que je commence à avoir des filles plusieurs qui font des ventes en fait là il ya un fils la fête de vente et sinon deux autres filles qui ont fait une vente chacun c'est cool ça aurait été bien si ça s'était passé le mois d'avant quand j'étais dans le défi du million j'avais zéro pendant des semaines là c'est cool bon je sens je prépare d'autres trucs là je suis en train de le faire c'est en php ça peut pas se faire avec du de rôle ça va être sympa moi j'aime bien les faire l'affiliation comme un jeu et donc j'ai trouvé un truc en tout cas moi ça va m'amuser bon de le faire pas trop mais ça va aux ramations mais après c'est bien quand ça sera fait moi je le suis parce que c'est comme un jeu comme un leaderboard le score là le top c'est avec le classement des affiliés et je vais utiliser les données pour l'héros affiché un peu sur mes pages donc je pense que ça va être sympa et après elles seront là donc si google va envoyer du trafic dessus ce serait bien sympa peut-être un produit trafic passif et j'aurais mais il ya un filier sur ces pages bon mais d'abord il faut le faire là dans une vidéo simplement pour faire montrer comment on fait des alertes et les utiliser donc là c'est le but j'ai pas fait encore mais je vais tenté de faire en fait de faire un rss ce que j'ai vu dans alerte on peut avoir un rss et après utiliser if ttt ce qui est comme zapier pour envoyer sur ma page facebook voilà faire ça c'est pas le top c'est pas le top parce que le rss ça va être directement des liens vers certaines pages qui sont publiés pour que google connaît pour les nouveaux contenus et ensuite ça je vais j'ai envoyé sur mon facebook ma page facebook en direct c'est pas bon mais bon voilà c'est pour faire la vidéo parce que qu'est ce qui serait bon quand on utilise comme ça et ftt ou zapier pour envoyer du contenu sur son facebook ce qu'il faut c'est que le rs le flux rss d'abord le faire passer par un par son un code php où on prend le rss et on change les liens de chaque rss et on recrée un rss avec des liens changés et ces liens changés en fait il faut les les faire passer par une page le sandwich une page à nous et comme ça tous les liens passeront d'abord par cette page qui par exemple capture l'email des gens ou même sur cette page en capturant l'email bon par exemple pour accéder à ce contenu cliquez faire donner votre email et qu'elle donne hop la page d'après ça peut être encore une autre page sandwich vous pouvez y avoir ok voilà cliquez sur ce bouton pour accéder à votre contenu et sur cette page avoir d'autres pubs pour soi quoi d'autres les rentables pour pour soi et comme ça chaque lien du rss là il y aura un intérêt parce que ça fera passer par cette page sandwich mais pour faire cette histoire là déjà il faut faire la page sandwich le système avec une variable pour donner le lien final en variable à cette page qu'elle soit tout le temps pareil et qu'après voilà elle envoie sur le lien final après avoir capturé l'email et il faut faire le code pour transformer le rss pour que tous les liens passent par cette page sandwich donc tout ça j'ai pas fait enfin j'ai pas fait pour ça là ça va être juste voilà essayer de mettre ça donc je veux marquer bulle de rôle dans l'alerte google alert on google.fr alert avec un s pas de e ok donc bulle de rôle alors là il y a l'aperçu donc web voilà ça va envoyer un peu vers tous les les gens qui parlent de bulleur dans c'est stupide de publier tel quel sur une page facebook à soi si on a un affilié c'est pour ça mais bon c'est pas grave donc les options c'est quoi une fois par jour maximum on va dire quand le casse présente source automatique ok tout alors langue français toutes les régions ouais nombre de résultats seulement les meilleurs résultats ou tous les résultats ça tous les résultats j'ai déjà contenu de l'arnaque monsieur rené major vente le mérite d'un site internet mlm bull de rôle point com et propose son aide afin n'importe quoi il y en a qui m'ont dit aussi oui que j'ai vu que tu es dans le mlm bulle de rôle mais tu es toi qui est mlm ça n'a rien à voir avec un mlm quoi rien tous les résultats envoyé à n'ont pas envoyé ses flux rss ok créer l'alerte est bon tout est bon ok et là il ya le lien du rss il ya rien sans doute parce qu'il va commence à partir de maintenant ouais ça c'est pas top pour les textes des tests moi c'est pas grave donc je prends copier le l'adresse de ce flux rss et des voir si on peut créer une applet avec il s'était donc new applet let's go c'est si si rss new fill item voilà peut être figure alors poster sur facebook facebook page connect your page you don't from star ok create a link new plan text boy Donc ça, le problème avec YVTT, je ne sais pas s'ils l'ont corrigé, mais ils n'arrivent pas à faire le retour à la ligne dans le message. Donc, ingrédients, c'est le titre. Bon, je dis, voilà, alerte Google Builderall, une nouveauté. Pour un nouveau contenu. Disponible. Disponible. Disponible ici. Disponible. 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 Plus d'infos sur Builderall. Disponible. Envoyer. Envoyer sur Facebook. Chaque nouvelle alerte Google. Finish. Et voilà, c'est fini. Check now. Voilà. Après, on verra dans cette page. Celle-là. Post. Après, il y a Builderall. Il y a aussi un truc pour poster. Je ne sais pas s'il fait des FURSS. Il faut regarder. Il faut s'intéresser. Il faut qu'il y a un chatbot aussi. Il faut s'y intéresser. OK. Bon. Voilà. C'était comment faire un lien entre les alertes Google et envoyer sur Facebook avec YVTT. C'est facile. YVTT, l'avantage par rapport à Zapier, c'est qu'il est gratuit. Il n'y a pas de compte payant dans YVTT. Donc, ils n'essayent pas de mettre des limites comme Zapier fait. Puisqu'ils n'essayent pas de vendre un compte en plus. Par contre, depuis le début, on ne peut pas avoir plusieurs pages Facebook avec un seul compte YVTT. Il faut ouvrir plusieurs comptes pour pouvoir poster sur toutes ces pages Facebook. Alors que Zapier, on peut sélectionner la page Facebook avec un seul compte. Et voilà. Le compte gratuit Zapier est limité en nombre d'actions par mois. Et si ça dépasse automatiquement parce qu'il y a trop de nouveaux éléments dans le flux RSS, il faut revenir manuellement dans son compte pour réactiver les apps. Ce n'est pas bon du tout pour automatisme. Là, avec YVTT, une fois que c'est fait, après ça tourne tout seul, il n'y a plus besoin de revenir. Sauf rarement si, par exemple, pour une raison, par exemple, si on est bloqué sur Facebook, ça coupe l'accès, la connexion automatique qu'on met avec tous les services. On connecte son compte Facebook. Donc, ça le coupe. Il faut réactiver. Mais ce n'est pas que sur YVTT. C'est tous les endroits où on a connecté son compte Facebook. Si on a été banni ou qu'on change son mot de passe, il faut refaire la connexion de partout. Mais sinon, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Voilà. Bon, c'est cool. Et ça, c'est la nouvelle du jour. C'est qu'il y a des gens qui commencent à vendre builderol parmi mes filles. Bon, là, 21, en fait, c'est ce qu'il y a maintenant. Mais ça monte, ça descend parce que je ne suis pas trop le truc. Mais je pense qu'il y en a qui ne payent pas. Même si ils ont payé le premier mois, ils ne sont pas désinscrits. Mais je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, ça ne paye pas. Donc, ils ne renouvellent pas le compte. Mais ils ne se sont pas fait rembourser. Enfin, de toute façon, voilà. Parmi mes filles, il y en a certains qui me contactent, qui me demandent des trucs. Là, aujourd'hui, il y a une nouvelle. Je n'ai pas contacté. Elle me dit, alors, ça y est, je suis ton filleule. Qu'est-ce que je dois faire ? OK. Et bon, voilà. Au moins, elle me contacte. C'est mieux que, même si c'est comme ça, c'est mieux que de ne pas me contacter du tout, de ne rien faire, de ne pas renouveler, de ne rien faire. De toute façon, il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas se dire, mais c'est à cause de toi, parce que ce n'est pas vrai. Parce qu'au niveau global, de Builderall, le PDG, il a dit les chiffres actuels. Il y a 50% des nouveaux clients qui s'arrêtent au bout de, enfin, pendant les trois mois. Donc, soit le premier mois, plein, deuxième, troisième. 50%, il s'arrête là. Après, les 50 autres qui se dépassent trois mois, normalement, il reste plus longtemps. Bon, il n'a pas dit la durée de vie d'un client, mais normalement, ça peut durer indéfiniment. Par contre, les 50% sur les trois premiers mois, et donc sans doute 30 ou 40% dès le premier mois, ça, c'est dans Builderall. Donc après, il ne faut pas s'étonner si on a 10 filles dans un mois et qu'au bout d'un mois, enfin, si on n'en fait pas de plus, on se retrouve à quatre ou cinq. Donc, il faut toujours en envoyer des nouveaux, mais c'est normal que un sur deux ne va pas rester plus d'un mois ou trois mois. Après, au bout de trois mois, ceux qui sont là depuis trois mois, normalement, c'est qu'ils ont fait des choses avec Builderall, un minimum. Ou alors qu'ils ont des clients ou autre, mais qu'ils ont créé leur site. et donc, ils vont rester dedans après. Il y a beaucoup plus de chances qu'ils restent. Donc là, c'est comme ça, c'est à une vingtaine. Ça stagne depuis un mois, on va dire, environ, que je tourne toujours autour de 20 filles actifs. Mais je n'en ai pas eu que 20. Je ne sais pas entre les nouveaux, ceux qui arrivent, ceux qui s'en vont, je ne sais pas. Mais ça reste toujours à peu près à ça. Par contre, ce deuxième niveau, lui, il a augmenté. Voilà. Bon. Lui aussi, il va fluctuer. Mais il était à zéro. Voilà. Et à quatre, je n'ai pas vu pour l'instant, mais c'est récent. C'était le premier. Ça devait être fin décembre. Mais lui aussi, ça va faire pareil. Sur ces quatre, il y en a deux de sûrs qui ne vont pas rester plus de trois mois. Mais voilà, il faut continuellement en envoyer. Et ce qui est bien, c'est ça, c'est les leads. C'est-à-dire les prospects en général. Et dans le deuxième niveau, on va aller à 113. C'est bien parce qu'il y a des fois, il y a des gens. Donc ça, c'est des gens qui sont inscrits en compte gratuit. Et dedans, il y a aussi ceux qui sont en payant. C'est tout mélangé. C'est tous les contacts qu'on a dans son interface de Builderall. Et il y a des gens qui s'inscrivent sur Builderall en payant, trois mois après avoir ouvert leur compte gratuit que sept jours. C'est parce qu'au bout d'un moment, ils viennent s'inscrire. Et comme ils utilisent la même adresse e-mail, ils sont nos filles. Pour ne pas être nos filles, il faut qu'ils utilisent une autre adresse e-mail. Ou bien que peut-être en fermant ce compte, en se débrouillant pour vraiment le fermer, leur compte gratuit, une fois que c'est fait et que c'est bien supprimé, ils peuvent s'inscrire avec la même adresse e-mail sur un autre sponsor. Mais en faisant naturel, quand on en est en plein, parmi ces pleins, il y en a qui d'eux-mêmes reviendront s'inscrire sur Builderall avec leur même adresse et qui sont nos filles. C'est toujours bien d'en avoir. Surtout qu'on peut les contacter dans Message Center. De temps en temps, il faut le faire plus souvent. On voyait juste un message et un lien. Donc voilà, un lien vers ce qu'on veut. Peut-être son lien affilié pour payer directement. ou une page qu'on a fait à propos de Builderall avec dessus des boutons pour passer en payant, pour s'inscrire. On envoie, on s'en fout. On envoie un message. Et moi, il ira à 1500 personnes plutôt que de réduire. Parce qu'il y en a, ils ne prennent pas les prospects. Ils veulent leur parler. Du coup, ils ont un bon taux de conversion. Ils sont contents avec ça. J'en ai vu déjà qu'on fait des commentaires sur ça. Sur le fait que moi, j'ai 1% de conversion. Mais ouais, d'accord ? Ce n'est pas grave en fait. Même si c'était 0,01%, ce n'est pas grave. C'est surtout que j'ai plein de prospects potentiels. Donc quand on envoie un message, il vaut mieux l'envoyer à 1500 qu'à 15 personnes ou à 21. Ceux qui ont 100% de conversion, c'est parce qu'il ne faut rentrer que des gens qui prennent le compte ensuite. Ouais, c'est bien. Enfin, chacun fait comme il veut. Je trouve que ça ne fait pas de mal d'avoir plein d'emails en réserve. Surtout que ces emails, pour l'instant, je n'ai pas fait. Mais là, il faut le faire. Mais là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Parce que je veux finir mon histoire de PHP. Mais on peut associer l'autorépondeur Mailing Boss à ça. C'est-à-dire que les mettre de suite dans une liste avec une séquence email. Et ça, je veux le faire. C'est le prochain truc que j'aurais dû faire déjà. Mais ce qu'il faut faire, c'est que dès qu'il y aura des prospects, ils seront dans ma liste. Et dans la liste, je veux séparer entre anglais et français. Mais ça sera encore mieux. Comme ça, ça envoie des messages automatiquement. Dès qu'on s'inscrit en gratuit ou en payant, ce n'est pas grave. Des messages avec des liens. Et là, quand je vais le faire, je vais mettre tous les prospects existants. Donc de suite, ça va commencer avec 1500 personnes. C'est mieux. Voilà. Ok. Bye bye. Sous-titrage ST' 501